Comment peut-on aborder la conférence d'aujourd'hui ? Bonjour, je me présente, je suis retraité, donc je ne suis plus rien. Mais avant, j'étais responsable de l'anesthésie à la maternité de Toulouse. Donc, j'ai été invité à présenter la conférence ici, et ça a été un plaisir pour moi, puisque pendant toute ma carrière, j'ai pensé que nous étions vraiment depuis longtemps déjà dans le siècle de l'audiovisuel, et que nous ne faisons que d'Iran, que nous venons que d'y rentrer, et que ça ne fera que d'aller de plus en plus en avant, et il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui ont changé, et qui vont continuer de changer grâce à l'audiovisuel, dans la médecine tout au moins. Alors, c'est pour ça que la première diapositive, elle est très simple, il faut-il être pour ou contre ? Moi, je ne saurais vous dire qu'autre chose qu'il faut être pour, parce qu'il n'y a pas de raison d'être contre. Mais comme dans toutes les nouvelles technologies, les nouvelles disciplines, il y a toujours dans un premier temps, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il y en a qui ont été contre le chemin de fer, d'autres contre l'automobile, d'autres contre l'avion, et puis avec l'évolution, les choses se décantent, et ce qui doit rester, reste. Alors, l'internet en médecine, qu'est-ce que ça a changé ? Pour nous, médecins, je l'ai parlé d'abord, pour nous, pour nous, médecins, c'est une révolution, l'internet en médecine. C'est une véritable révolution, pourquoi ? Parce qu'on a un accès à toutes les informations médicales, n'importe où, n'importe quand, et en instantané. Or, la médecine est une discipline tellement vaste, qu'il nous arrive, et qui évolue tellement vite, qu'on a besoin d'avoir recours à des informations qui vont en galopant, et pour lesquelles on n'est jamais sûr d'être vraiment un tout à l'aide. Donc, avant l'arrivée d'internet, il fallait se précipiter dans des bibliothèques, s'abonner à des revues, assister à des conférences. Eh bien, tous ces trois points qui sont fondamentaux pour augmenter ces performances, pour faire de l'enseignement post-universitaire, entre guillemets, mais de bien-enseignement post-universitaire à domicile, n'importe quand et quand on en a besoin, eh bien, l'internet permet de faire tout ça. Et moi, je pense, on en reparlera peut-être, mais que ça permet de faire tout ça, mais que, à mon avis, dans l'avenir, ça remplacera tout ça. C'est-à-dire que les congrès seront remplacés par des téléconférences mondiales, et qu'il n'y ait pas que quelques privilégiés qui aient l'information, mais ça a du mal à disparaître, parce que d'abord, c'est très agréable d'aller se promener un peu dans le monde entier pour avoir l'information. Ensuite, on revient à des informations dont on est plus ou moins dépositaires, ce qui nous donne un certain pouvoir par rapport à nos collègues. Et donc, c'est à la fois très agréable, mais ce n'est pas très efficace. Alors qu'internet permet d'apporter l'information au niveau de tout le monde, et n'importe où et n'importe quand. Donc, c'est extraordinaire. Et ça, pour finir là-dessus, ce qui est très intéressant à voir, c'est que ceux qui nous suivent, les internes, les jeunes médecins qui nous suivent, sont d'emblée de très bons informaticiens. Et ces bons informaticiens, ils utilisent à fond l'outil informatique. Et quand ils sont de garde, y compris qu'ils sont de garde, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas de l'utopie, c'est du concret. Eh bien, devant des problèmes médicaux, devant des problèmes techniques, des problèmes d'information, ils se précipitent sur Internet. Avant, ils n'avaient pas ce moyen-là. Donc, il fallait qu'ils attendent le lendemain l'information qu'ils n'avaient pas, d'aller la trouver quelque part, de la demander aux aînés, et ainsi de suite. Alors que là, ils arrivent. Et puis, pour les aînés, c'est des fois un peu handicapant, parce qu'ils en savent rapidement plus, ils sont plus savants que les anciens. Ils n'ont pas l'expérience, mais ils sont plus savants. Donc, voilà pour les médecins le plus important. Alors après, cet outil informatique, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet aussi d'enregistrer les dossiers médicaux, de les exploiter, et d'avoir aussi, dans le cabinet médical, à disposition des renseignements, sans avoir besoin de revenir d'abord, même si ce n'est plus le client ou même le médecin, il peut avoir accès à un dossier médical qui a été déjà fait par un autre médecin qui a déjà vu le patient. Donc, c'est un gain de temps et une sécurité pour le malade qui est extrêmement importante. Et en même temps, ça permet aussi, en plus, dans le milieu universitaire, de faire une gestion informatique de l'activité médicale en temps réel. Et là aussi, quand on veut ensuite comparer les données en fonction de certaines évolutions, de certaines contraintes, c'est extrêmement important. Ce qu'il fallait faire avant, en compulsant tous les dossiers à posteriori, que ça peut être rentré au fur et à mesure et exploité par la suite. Donc, pour les médecins, c'est une révolution qui est en marche, qui est assez lente à progresser, mais qui est quelque chose d'extraordinaire. Suivante. Alors maintenant, pour les patients, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas pour ça que c'est moins important. Pour les patients, ça permet d'avoir accès, vous-même aussi, à l'information. L'information, après, il va falloir voir comment il faut la digérer. Mais déjà, ça donne un accès à l'information. Et ça permet aussi d'avoir comme ça une meilleure connaissance de sa propre maladie. Mais méfions-nous de la maladie qu'on a, pas de celle qu'on n'a pas en savoir et qu'on n'a pas. Parce que c'est là où ça se complique. Et ça permet aussi d'avoir accès à la gestion et au recours administratif de tout ce qui est en virant de la maladie. Après, dans des conditions exceptionnelles, on en reparlera tout à l'heure, ça permet aussi d'avoir une assistance médicale à distance. Donc, c'est exactement important. Mais l'écueil majeur, c'est quoi ? C'est que, quand on va chercher dans les internets, pour le moment, c'est un faux retour extraordinaire. D'ailleurs, il y a un jeune qui vient d'être récompensé parce qu'il a réussi à trier des informations pour ne garder que les bonnes. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour la médecine, surtout pour la médecine, mise à disposition du public. Donc, ce foisonnement d'informations qui est mises à votre disposition, s'il n'est pas trié au préalable, ça peut induire des erreurs extraordinaires. Des erreurs, d'une part, parce que l'information médicale peut avoir du mal à être comprise si elle est exprimée en termes médicaux. Et deuxièmement, le problème, surtout, c'est une erreur qui peut venir. C'est-à-dire, il ne faut pas faire confiance aux forums. Les forums, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui, va mettre ce qu'il veut dans un forum. Or, s'il y a certainement quelque chose qu'il faut éviter à médecine, c'est d'écouter la parole de quelqu'un qui dit n'importe quoi. Parce que là, ça peut être grave de connaissance, de conséquence, en termes d'erreur de diagnostic, en termes d'erreur de traitement. Donc, attention aux forums. Il faudra que se développent, de plus en plus, des sites spécifiques qui seront étayés par des supports de sociétés savantes scientifiques médicales qui auront trié des informations qui, elles, seront plus ou même bien comprises, mais au moins auront le mérite d'être précises et exactes. Une suivante. Voilà. Alors, parce que je crois que le nœud central du problème de l'utilisation de l'Internet mis à la disposition à la fois des médecins et des patients, c'est celui-ci. Parce que si la médecine était une science exacte comme les mathématiques, comme la géométrie, il suffirait qu'il y ait une règle pour que si cette règle est intangible, à ce moment-là, la précision, elle est à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez public, que vous soyez patient, que vous soyez médecin, vous pouvez avoir accès à la même information. Mais malheureusement, la médecine, ce n'est pas ça. La médecine, vous allez voir, on va en parler un peu plus tard, c'est, finalement, c'est exceptionnellement, on va en parler, c'est exceptionnellement un seul symptôme qui fait le diagnostic d'une seule maladie. Parce qu'à ce moment-là, c'est facile, il suffit d'avoir le symptôme, on a la maladie, et le fait d'avoir, d'associer l'un à l'autre, vous permet de savoir que vous avez exactement la maladie dont vous présentez le symptôme. Mais malheureusement, la quasi-totalité, parce que ça, on va en reparler, la quasi-totalité des maladies sont un véritable puzzle de symptômes. C'est une association de symptômes. Et le travail du médecin, la formation du médecin, c'est d'identifier et d'organiser ces symptômes pour les regrouper de façon à ce qu'ils représentent au mieux une maladie. Suivante, s'il vous plaît. Alors, quand il y a un symptôme qui décrit une maladie, qui définit une maladie, et dont on est sûr que si on a ce symptôme, on a cette maladie, ça s'appelle un symptôme pathognomonique. Oh, c'est pas très compliqué, pourtant, c'est souffrant, c'est connaître et en sécurité. Donc, alors je vous ai pris un ou deux exemples, parce que c'est des exemples, ils sont très rares, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Mais là, par exemple, vous avez le signe de coplique, alors si vous voulez, on peut aller le diapositif, puisque là, on reviendra en arrière après, on ne voit pas trop. Le signe de coplique, si, dans une épidémie de rougeole, vous avez votre enfant qui a un peu mal à la gorge, un peu mal au farence, et qui présente ses petits points blancs en regard des molaires au niveau du farence, et bien, à ce moment-là, vous pouvez dire, il a la rougeole, il va avoir la rougeole, et c'est une certitude, et ça ne peut pas être un signe que vous retrouverez, vous ne pouvez pas la retrouver dans aucune autre maladie. Ça, c'est un syndrome pathognomonique. Donc, là, même le profane, il a cet élément diagnostic, et il a, derrière, l'identité de la maladie. Mais, c'est très, revenez à l'arrière, s'il vous plaît, mais elles sont très, très rares, les maladies qui correspondent à ça. Il y a d'autres signes cliniques, par exemple, là, j'ai mis le signe de maveille-spine, parce que ça prouve, et c'est la seule chose qui le prouve, et qui le prouve cliniquement, de façon certaine, c'est le syndrome extra-pyramidal. Donc, c'est très particulier, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais, en partant sur des symptômes uniques, vous pouvez les retrouver dans énormément de maladies suivantes. Donc, par exemple, j'ai pris comme exemple, là, les maladies cardiaques. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, qui vient chez vous, « Docteur, j'ai un mal au cœur. » C'est un mal au cœur, c'est-à-dire que le mal au cœur, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement vaste. Dans les bouquins de philosophie et de littérature, c'est d'abord la maladie de la passion et de l'amour. Donc, le cœur, c'est un organe noble. Je ne sais pas trop ce qu'il vient faire avec l'amour, mais enfin, bon, à part taper plus vite ou moins vite, lui, c'est un organe mécanique. Mais, est-ce que quand on a mal à la poitrine, est-ce qu'on doit craindre d'avoir mal au cœur ? Eh bien, rarement, très rarement. Pourquoi ? Parce que si vous prenez une gamme de maladies cardiaques, il y a des spécialistes cardiologues qui vont en parler après moi, qui vont en parler beaucoup mieux. Vous avez, si vous prenez par exemple l'insuffisance cardiaque, les maladies valvulaires cardiaques, les troubles d'hygiène en général, les cardiomyopathies, ce sont des maladies cardiaques très graves, très sévères. Eh bien, ça, ça ne donne jamais de douleurs thoraciques. Ce qui donne des douleurs thoraciques, c'est presque exclusivement, presque pas de même, exclusivement les maladies coronariennes, c'est l'angyme de poitrine et l'infarctus du myocarde. Et encore, et encore, ces maladies qui, elles, s'inscrivent par une douleur thoracique et qui sont d'origine cardiaque, vous allez voir dans la diapositive suivante, qu'elles ne sont pas exclusives, elles ne sont pas du tout l'apanage de la douleur thoracique exclusive. Parce que quand vous avez une douleur thoracique, ça peut être un zona intercostal qui peut faire très mal et qui peut vous dire, si il est du côté du cœur, vous allez dire, ça y est, j'ai fait un infarctus. Vous avez des névragies intercostales qui peuvent être très douloureuses et vu quand même que, dans cette salle, il y en a beaucoup qui sont plutôt de mon âge que celui de mes petits-enfants, donc on a des risques d'avoir des douleurs intercostales, des traumatismales. Ça peut être très douloureux. Des pleurésies, pneumothorax, emphysènes médiastinales qui ressemblent dans la douleur à l'infarctus, la péricardite et même des maladies abdominales comme la hernie diaphragmatique, la visicule biliaire ou le pancréas peuvent avoir des symptomatologies des situations thoraciques au point de vue douleur. Donc, regardez quand on parle d'une douleur thoracique qui peut en première intention dire j'ai mal au cœur, regardez tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, c'est le travail du médecin d'aller regrouper plusieurs symptômes pour revenir à une maladie. D'où, pour le moment, dans le fou retour que l'on peut trouver, en enant chercher, vous allez chercher douleur thoracique, vous allez trouver tout ça. Vous allez chercher l'infarctus du meucard, vous allez dire douleur thoracique. Donc, si j'ai une douleur thoracique, est-ce que j'ai une infarctus du meucard ? Ce n'est pas aussi facile que ça, mais aussi simple que ça. Voilà. Donc, et à la limite, de même, les cardiopathies, y compris même l'infarctus et l'angile de poitrine, peuvent donner des douleurs qui ne s'expriment pas forcément au niveau thoracique ou uniquement au niveau thoracique, avec des irradiations au niveau de la mâchoire, des irradiations au niveau du bras, et parfois, et même des expressions abdominales. Suivante. Donc, là, je vous ai mis la chose suivante. Un logiciel spécifique pour... Pardon. Excusez-moi. Un logiciel spécifique pourrait donner des indications qui permettent d'orienter le diagnostic, mais vous n'aurez pas les possibilités, même si vous avez l'accès à cette culture, vous n'aurez pas la possibilité de les confronter à l'examen clinique et à l'interrogatoire qui sont indispensables à la construction du diagnostic, et à l'évaluation du traitement. En suivante. Alors, alors maintenant, parlons de la médecine, de la télémédecine en général, pour dire deux mots et simplement, parce que d'autres, ils reviendront dessus après. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec la télémédecine ? La télémédecine, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça changera. Parce que quand on regarde 10 ou 15 ans en arrière, ici, nous avons à Toulouse, en médecine, le professeur Lavin, qui a émis en place l'un des tout premiers services de télémédecine au monde. Et qui, encore à son âge, travaille tous les jours et tout le temps sur la télémédecine. Mais où est-ce qu'on en est pour la télémédecine ? Pour le monde. La télémédecine, la vraie, ça sera quand, Internet, avec la webcam, permettra de faire tout ce que l'on peut faire. Et déjà, les progrès sont fantastiques. Parce qu'il y a 10 ou 15 ans, on voyait moins bien, avec tout le matériel très puissant de télémédecine qui permettait de communiquer avec des moyens de retransmission extrêmement performants, eh bien, on voyait, on voit mieux maintenant avec une webcam à 30 euros qu'on le voyait avec des caméras superpuissantes il y a 15 ans en télémédecine classique, conventionnelle. Donc, ce qui veut dire que dans un avenir proche, on aura probablement des possibilités énormes avec du matériel extrêmement simple. Alors, par exemple, j'ai pris des exemples tout à fait comme ça, impromptus, qu'est-ce que ça pourrait permettre dans les médecines ? Mais je pense, dans l'avenir, ça pourrait permettre beaucoup de choses. Là, je vous ai pris, par exemple, une épidémie de grippe. Un médecin est débordé, débordé, et vous savez tous les problèmes qui se posent actuellement dans la démographie médicale. Eh bien, quand il s'agit de sa clientèle avec des patients qu'il connaît, des gens dont il connaît le statut médical, pourquoi serait-il obligé de se déranger puisque on dit bien que la grippe est une maladie virale, qu'il n'y a pas de médicaments contre les virus, donc qu'il n'y a pas de traitement spécifique, qu'il n'y a besoin que de quelques médicaments de confort qui peuvent être donnés facilement par le pharmacien. Donc, a priori, voilà une pathologie dans une circonstance donnée qui pourrait être gérée peut-être directement par des médecins. Mais, est-ce qu'on est prêt à ça ? Pour le moment, non, parce que d'abord, comment on sera rémunéré le médecin qui confirme le diagnostic ? Deuxièmement, comment le pharmacien va délivrer des médicaments sans ordonnance ? Et troisièmement, je pense presque que pour la grippe c'est presque le plus important, qui va faire le certificat d'arrêt de 3F ? Bon, donc, c'est déjà possible mais ce n'est pas encore réalisable dans les conditions normales. Après, par contre, là où la webcam a d'ores et déjà joué un rôle extrêmement important, c'est dans des conditions géographiques où l'accès au médecin était possible. vous avez de temps en temps, vous avez des exemples célèbres où des marins qui faisaient le tour du monde se sont fait des traitements chirurgicaux sur la conduite de médecins à terre qui leur indiquaient comment il fallait faire. Donc, si c'est faisable dans ces conditions, c'est faisable dans d'autres mais il faut résoudre tout un tas d'autres problèmes autour. Suivante. Alors, après, il y a la télémédecine, c'est pour ça que je vous ai parlé de la webcam et que je vous parle de la télémédecine et que je ne mélange pas les deux. Parce que pour le moment, pour le moment encore, je pense que dans un avenir proche, la webcam va remplacer la télémédecine actuelle. Mais la télémédecine actuelle, c'est quoi ? C'est un véritable studio de télévision. Donc, ça impose un équipement coûteux. et ça impose que les gens se déplacent dans un endroit précis. Par exemple, quand on veut faire des communications par télémédecine et par exemple, examiner des patients et montrer des patients en direct, parce que ça, c'est tout à fait possible entre médecins, entre hôpitaux, c'est tout à fait possible mais il faut déjà avoir ce studio et il faut déplacer le malade dans ce studio. Le système webcam ou apparenté permettra de faire la même chose mais au ligne du malade. c'est-à-dire qu'on ira avec sa webcam pendant la visite et on demandera à un spécialiste à Paris, à Berlin ou à New York on lui dira dans ce cas-là voilà comment se présentent les signes cliniques que présentent ce patient voilà ce que j'observe et qu'est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez quels diagnostics vous faites et quels examens je dois faire. Après, la télémédecine est aussi utilisée pour observer avec de la très bonne technologie pour observer des examens radiologiques ou des examens sur le radio-diagnostique pour lesquels il faut des confirmations par des spécialistes et ça c'est déjà ce qui se fait tous les jours à l'hôpital ça se fait tous les jours à l'hôpital ensuite après si on va encore plus loin c'est même plus tout à fait de la télémédecine parce que là ça implique des robots d'une très haute technologie il y a déjà eu par exemple entre les Etats-Unis et Strasbourg des interventions faites par un chirurgien qui était aux Etats-Unis et qui opérait un malade qui était à Strasbourg donc voilà un autre aspect du futur mais ça c'est un futur qui cet aspect-là à mon avis autant il est spectaculaire autant il restera encore pendant longtemps relativement modéré dans son utilisation pour ne pas dire un petit peu valici donc voilà vers où on va suivant alors donc pour l'instant Internet ne peut pas être considéré comme une aide au diagnostic et à prise en charge thérapeutique par le patient parce qu'il n'y a pas une sélection des informations un outil ou un logiciel qui permette de faire de l'automédication sans risque sans risque et alors après ça peut même être une raison de conflit entre le médecin qui est obligé comme je vous le disais tout à l'heure de faire le tri de faire le choix de trouver un diagnostic à travers un puzzle de symptômes et puis le malade qui à partir d'un symptôme rentre en conflit avec le médecin parce qu'il croit connaître sa maladie il croit que peut-être le médecin ne la connaît pas et ça entraîne ce que nous avant on appelait la difficulté peut-être qu'il y a une majorité d'enseignants universitaires ici et nos clients les plus délicats ça a été pendant très longtemps les enseignants parce que c'est pas du tout un défaut on aime beaucoup les enseignants à tout point de vue mais parce que ils avaient quand même pour habitude souvent de discuter un petit peu les diagnostics et les conduites à tenir des médecins parce qu'ils avaient des éléments de connaissance qui étaient d'un certain niveau mais ce niveau n'était pas non plus tout à fait suffisant mais comme ils pensaient avoir raison c'était il y avait des quittes pour vous voilà donc mais par contre je pense que dans un avenir très proche et je ne sais pas si je le suis bien bien comprendre mais je pense que déjà internet dans l'état où il est actuellement est vraiment sous-utilisé sous-utilisé dans le domaine médical et que à mon avis surtout si on continue à rentrer dans cette logique horrible du désert médical y compris dans des pays développés ça sera un outil qui permettra de résoudre beaucoup de situations médicales mais il faut qu'il y ait une transformation de comportement du corps médical et des patients et mais ça viendra ça viendra je crois qu'on pourra faire beaucoup 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 de choses dans l'internet et je pense déjà que quand vous avez besoin de soins de haut niveau et délicat vous êtes déjà bénéficiaire de l'apport d'internet ne serait-ce que par là perfectionnement quotidien des médecins grâce à l'internet on discuterait si vous voulez mes collègues vont développer des points très précis et plus pointus c'est pour ça que j'ai voulu faire une discussion un peu générale et après si vous voulez qu'on discute merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup félicitations pour cette introduction qui a balayé un peu tous les points essentiels de notre programme en ordre du jour c'est la moite arrêt maintenant apparemment c'est la moite